Bonjour Pindasek Diouf. Bonjour. Voilà, vous êtes la présidente de la Synergie des organisations de la société civile pour l'élimination de la violence basée sur le genre, également présidente d'Otudiam. D'abord, quelle est la particularité de votre structure dans le cadre de la lutte pour le respect des droits des femmes? En fait, la particularité de la structure, c'est que ce sont des organisations qui se sont mis ensemble autour d'une plateforme pour dire non, pour lutter contre les violences basées sur le genre. Et ces organisations sont des organisations provenant de diverses sensibilités. Elles sont dans l'éducation, elles sont dans les droits humains, elles sont dans le communautaire, elles sont également sur les questions d'équité et d'égalité du genre, et également sur les questions de traite des personnes. Mais la particularité de la plateforme, c'est que ces organisations sont ensemble sur les questions de violences basées sur le genre. D'accord. Et quelle est la position, votre position plutôt, par rapport à l'affaire Aminia et Nibi, violentée par deux députés du pur à l'Assemblée nationale ? Quelle analyse faites-vous de cette scène au niveau de l'Assemblée et quelle est votre position ? Nous condamnons fermement, nous condamnons fermement ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec, mettant en position, une femme parlementaire victime de violences physiques. Toutes nos organisations, les organisations de la société civile, justement, la plateforme, ont condamné vivement ce qui s'est passé à l'Assemblée. Rien ne justifie une violence basée sur une violence faite à une femme ou à une fille. Et c'est une violence physique. Une violence physique, c'est l'extrême. Surtout que ça s'est passé dans cette auguste institution, la deuxième institution du pays. Rien de fait d'être à l'Assemblée. L'Assemblée devrait être un écran pour empêcher l'exercice des violences basées sur le genre. D'une violence faite à une femme et à une fille ou à une fille. Ce qu'on a déploré également, c'est que c'est comme si on a retrouvé les violences qui se passent au-dehors, donc dans la sphère privée et dans la sphère publique. Ce sont ces violences-là qu'on a conduits à l'Assemblée nationale. Et c'est vraiment dommage. Donc nous avons condamné avec la dernière énergie et avons même demandé que des sanctions soient prises pour que pareilles choses ne se reproduisent. Mais de la même manière, nous condamnons toute forme de violence. Et ce qui s'est passé à l'Assemblée également, c'est à quoi on assiste à l'Assemblée pendant ce marathon budgétaire qui est une affaire sérieuse, très sérieuse. Et les parlementaires devraient plutôt se pencher sur ces questions qui intéressent le peuple. Les parlementaires portent la voix du peuple. Par contre, ce à quoi nous assistons, c'est à des insultes, des injures, des invectives. Nous condamnons également de la même manière ces insultes et injures, qui sont également des formes de violence et que rien ne justifie. Rien ne justifie également. Voilà ce qu'on veut dire à propos de ce qui s'est passé à l'Assemblée. Et nous déplorons également cette situation qui n'est pas digne d'un parlementaire. Vous savez, nous avons de quelque bord que ça arrive, de quelque bord que ce soit. Nous avons, nous nous sommes battus pour avoir la loi sur la parité. Et nous avons une représentation très intéressante de femmes à l'Assemblée nationale. Vous nous avez entendu nous battre et nous avons vu également nous battre pour que l'application, pour que la parité soit appliquée dans ces instances électives et semi-électives. L'Assemblée nationale, étant une institution élective, a accueilli la parité. Même s'il n'y a pas la parité appliquée dans son intégralité, ce que nous déplorons également, mais on s'est battus pour avoir cette parité et il y a une masse assez critique, une masse intéressante de femmes à l'Assemblée nationale. Maintenant, ce que nous attendons également de ces femmes députées et pour le leadership féminin en politique, ce n'est pas ce que nous voyons. Insultes et injures, invectives, on le déplore également, surtout quand ça sort de la bouche d'une femme. Également, les violences physiques, nous n'en parlons pas. La violence physique, nous la condamnons entièrement et sans commune mesure. Nous la condamnons vivement et vigoureusement et avec fermeté. Donc vous comptez aller jusqu'au bout pour que justice soit faite dans l'affaire Aminia et Nibi ? Mais justice doit être faite. Nous avons condamné et nous avons demandé à ce que des sanctions soient prises. conformément à la condamnation de toute forme de violence physique à l'encontre d'une femme ou d'une fille. Ça, nous condamnons et nous demandons. Il y a des sanctions qui doivent être prises. Il y a des sanctions prévues dans ces cadres-là. Mais nous le condamnons, d'autant plus que ça s'est passé au niveau de l'hémicycle. Ça également, ça c'est moralement que nous le condamnons. Mais nous condamnons la violence qui s'est exercée sur la parlementaire Aminiaï. Mais de la même manière également, on le dit, nous condamnons toute forme de violence. Les insultes, les jures sont des violences également qui sont sanctionnées. Et nous nous déplorons que ça se passe également dans cet hémicycle. Et il est condamnable de tout pour que ça provienne. Et nous en appelons au président de l'Assemblée nationale de faire appliquer le règlement intérieur de l'Assemblée. Et pourquoi, Penda Soekudjouf, on n'a pas senti votre soutien dans l'affaire Adissar Sonko ? Pourtant, elle dit être victime de viol. Comment vous n'avez pas senti notre soutien ? Soutenée Adissar, oui. Quand il y a une victime de violence qui se présente à nos structures, nous recevons la victime, nous l'enregistrons et nous l'accompagnons. La victime est accompagnée. Oui. Au plan juridique, au plan psychologique et au plan accompagnée. La victime est accompagnée. Quand la victime se présente, surtout quand c'est une victime qui se dit être victime de viol, non seulement elle est enregistrée et c'est ce que l'organisation AGS à laquelle elle s'est présentée, et après on l'enregistre et ensuite on a un entretien avec la victime. la dame Adissar, que je n'ai pas personnellement, qu'on n'a pas personnellement russi et nous, mais que l'une autre structure a russi, a été non seulement enregistrée, mais ensuite à l'entretien, il lui a été demandé ce qu'elle voulait faire. parce que c'est comme ça également. Nous ne pouvons pas rester en justice à la place de la victime. C'est des professionnels qui sont dans les structures de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, dans les structures de lutte contre les violences basées sur le genre. Nous sommes des professionnels. Oui. Donc on a un entretien avec elle et on vous demande ce que vous comptez faire. Est-ce que vous disposez et qu'est-ce que vous comptez faire ? La dame a répondu qu'elle va porter plainte et généralement, on l'appuie dans sa plainte là. Comment formuler ? Et on l'appuie. La dame a dit qu'elle a déjà porté plainte et qu'elle a déjà porté plainte. Donc ce point... Ensuite, est-ce qu'elle a un certificat médical ? Elle va produire un certificat médical ? Un viol ou en tout cas une violence, une violence physique est sanctionnée par... Il y a toujours la production d'un certificat médical. Vous nous entendez souvent dans nos sensibilisations demander à avoir la preuve de la violence subie et généralement, on demande un certificat médical. La dame dit qu'elle a déjà également un certificat médical. Oui. Ensuite, la troisième chose, est-ce qu'elle a besoin d'un accompagnement ? Vous savez, un viol est fort. Et généralement, la victime a besoin vraiment d'une prise en charge psychologique, psychosociale. Bon, elle a dit également, elle a avancé une réponse très mitigée. Et au finish, on a pris ses coordonnées, ses contacts, tout, 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 et elle a dit qu'elle allait revenir. Oui. On l'a contactée à plusieurs reprises sans résultat et elle n'est pas revenue. Vous savez, nous, on n'est pas dans la propagande. Oui. On est dans l'accompagnement, dans la prise en charge des victimes de violence. quand la violence se produit et dans le conseil, dans le cancelling, quand une victime se présente à nous, ce n'est pas la première fois qu'on reçoit des victimes de violence. On reçoit des victimes de violence aussi bien physique, morale, économique, psychologique. La violence sous toutes ses formes. On reçoit également des victimes de viol. Et le viol est le plus traumatisant, la plus traumatisante, comme on dit, des violences basées sur des violences faites aux femmes, à une femme ou à une fille. On n'a pas pu l'avoir, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On n'est pas dans la propagande. Voilà. On est dans le professionnalisme. Et on accompagne, comme tout autre victime. Parlons de la campagne « Séjour d'activisme contre la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles » qui a démarré le 25 novembre et prend fin le 10 décembre. Quelle est l'importance de cette campagne, madame ? Les séjours d'activisme, comme vous le savez, c'est chaque année qu'on a, qu'on tient, c'est ces séjours d'activisme. Les séjours d'activisme contre les violences peut-être aux femmes et aux filles et qui est développée dans le monde entier. Ces jours d'activisme, le Sénégal qui célèbre, qui tient également ces séjours d'activisme qui commencent le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et qui prend fin le 10 décembre. Donc, nous sommes toujours dans les séjours d'activisme et nous déplorons la violence qui a été faite à l'encontre de madame Ami Niaï. Nous déplorons vivement le fait que cela se soit passé pendant ces séjours d'activisme également. Les séjours d'activisme, l'intérêt, c'est que c'est une occasion pour sensibiliser et sur les questions de violence, conscientiser, faire un éveil de conscience davantage sur ces questions de violences basées sur le genre, mais également dénoncer ces violences qui s'exercent aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère publique, dénoncer donc ces violences basées sur le genre et également proposer, faire des propositions, des propositions pour l'élimination de ces violences basées sur le genre. Vous savez, les violences, la violence à l'encontre des filles, la violence faite aux femmes et aux filles, ces violences-là, c'est, comme on dit, la violence basée sur le genre, c'est une violation des droits humains, c'est une attrainte à la dignité de la personne et c'est une forme de discrimination, c'est ce que nous disons toujours, et que rien ne justifie ces violences basées sur le genre. Et de plus en plus, constat et fait que ces violences basées sur le genre sont devenues non seulement prépondérantes, mais c'est un problème également de santé publique. Imaginez un peu tous ces fonds qu'on déploie au plan santé pour prendre en charge une victime de violence, surtout une victime de violence physique, mais également une victime de violence morale et psychologique. L'aboutissement de ces violences au plan moral, au plan psychologique, au plan physique, on a vu que des femmes qui ont été touchées par des violences, la plupart ont eu des séquelles, les violences physiques, ont déclaré avoir eu des séquelles à vie, ont gardé des séquelles à vie. D'autres sont alités et sont restées un temps, un temps, un bon moment sans aliter et sans pouvoir vaquer à leur activité. Ce qui veut dire que vous voyez toutes les conséquences de ces violences au-delà même de l'atteinte à l'intégrité de la personne, de l'atteinte à la dignité de la personne. Ce qui est encore plus fort, c'est que c'est une violation carrément des droits humains, c'est une violation des droits de la personne. Voilà, Mme Pendasek-Djouf Réoumi-FM vous remercie. Merci, non, non, je dis merci beaucoup, merci. Et je rappelle que vous êtes la présidente de la Synergie des organisations de la société civile pour l'élimination de la violence basée sur le genre. Merci beaucoup.